Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant Amistar. Dans cette site nous allons voir comment déposer et comment justement aussi pouvoir donc avoir une part sur le community bot. Une fois sur le dashboard, nous allons aller voir sur le menu de gauche et nous allons aller ici sur produits. Alors donc nous avons deux produits, le robot qu'on peut utiliser personnellement pour une durée de deux ans, une licence de deux ans et avec donc des possibilités, vous voyez notamment le plan unilevel jusqu'à 19 euros, enfin bref, ou le community bot donc à partir de 100 euros. Donc voilà là c'est vraiment un pot commun qui est géré par l'entreprise et d'ailleurs je vous rappelle que la règle numéro c'est vraiment d'investir que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. On est toujours sur des milieux à risque, c'est des business à risque, donc soyez conscient et choisissez vraiment en pleine conscience. Je vous rappelle que vous êtes vraiment le seul responsable de votre prise de risque. Donc moi je vais choisir le community bot, donc là ils nous mettent des termes et des conditions, donc on peut les lire si vous voulez. Voilà c'est tout ça. Donc ça fait pas mal. Par rapport à ça, voyons voir aussi ce que nous apporte le community bot. Je pense que c'est important si vite fait d'en parler avant d'aller un petit peu plus loin. Donc le paiement se fait qu'en bitcoin, on cotise et on gère nous-mêmes nos gains. On a des rois jusqu'à 30%. Voilà les gains sont au maximum de 30% par mois. Donc ça c'est important et c'est bien qu'on n'ait pas un business qui nous dise ouais vous avez des rois de folie. Non 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 là c'est vraiment jusqu'à 30% donc c'est aussi une sécurité. On a la possibilité de faire une contribution composée, c'est à dire en fait d'utiliser nos gains pour qu'ils soient tout de suite rien enclencher aussi dans le trade. Donc c'est à partir d'une somme de 10 euros, enfin de 10 dollars plutôt. On peut le voir d'ailleurs sur le profil, je vous montre. On va aller ici user et profil. Vous avez ici justement voilà les profits composés donc c'est vraiment vos profits, vos gains directement avec le robot. Là ça va être donc les commissions, donc les commissions de parrainage qui vont pouvoir être réutilisées justement dans le système pour pouvoir trader. Donc ça se fait en automatique. Donc là le minimum justement pour ça, la limite minimum est de 10 euros. Je vais vous mettre la traduction. Il y a une limite minimum de 10 euros. Si le montant envoyé est inférieur à cette limite, les fonds seront retenus jusqu'à ce que le montant atteigne une valeur supérieure à cette limite. Ce qui veut dire aussi, et ça c'est important de comprendre, c'est qu'à chaque fois que vous avez des gains, ils vont être tout de suite remis dans le système pour pouvoir alimenter le robot. Donc si à un moment vous dites je vais pouvoir utiliser mes gains, les retirer, si vous êtes au dessus de 10 euros, il va falloir vite fait les retirer parce que ces systèmes là sont enclenchés. Et vous aurez beau les les enlever, hop, je raffraîchis ma page. Et vous allez voir qu'ils sont remis automatiquement. Donc ça ne suffit pas. Il va falloir justement certainement utiliser le code de FA pour pouvoir vraiment avoir, comment dire, une main mise sur ces deux options là. Les décocher ne suffit pas. Je pense qu'ils attendent vraiment que notre compte soit vraiment au maximum sécurisé pour qu'on ait vraiment la main mise sur ces deux options là. Donc ça c'est important de le savoir. Revenons justement à ce qui nous intéressait au niveau des produits. Donc on a dit community. Ok, on va partir là-dedans, on va choisir ce plan là. Donc j'accepte les conditions et je paye donc avec Armistar. Donc là on va mettre la somme qu'on veut. Donc vous voyez ça commence à partir de 100 et on peut enclencher 101, 102, 103. Moi je vais me contenter vraiment du minimum. Je vais choisir mon plan. Et ici donc ils vont nous donner les indications nécessaires pour l'envoyer. Alors, votre commande est valable. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils nous le disent précisément, c'est que tant que cette page là n'apparaît pas, eh bien l'ordre n'est pas passé, n'est pas complètement valide. Donc ça c'est intéressant. Voilà, le paiement est complété seulement quand vous aurez vu cette page. Il faut que j'aille apparemment ici. Je vais ouvrir une nouvelle page. Et là il me dit quoi ? Ok. Une fois que je suis sur Coinbase, donc là j'ai bien la somme, 105 euros. Je vais cliquer sur Envoyer et je vais donc choper les informations. Donc on peut voir ici le temps qu'il me reste. Alors j'en ai un petit peu de temps qui s'est écoulé, le temps que j'ouvre Coinbase et compagnie. Donc le paiement se fait en Bitcoin. Ici on voit la somme et à quoi ça correspond le Bitcoin en ce moment. Donc la possibilité directe qu'ils mettent c'est le scan. Moi je vais utiliser plutôt la copie. Donc sur la copie ils nous disent ici le nombre de BTC. Donc si je viens là, je mets carrément un bouton pour copier. Je vais aller ici mettre le montant en question. Je vais récupérer l'adresse juste ici. Pareil, ils ont un bouton en fait. Et voilà. Je mets leur adresse. Ok. Donc là on remarque, je marquais donc c'est CommunityBot, c'est ça ? Et plus qu'à continuer. Donc je peux vérifier les informations et confirmer. Donc j'ai vu que j'en ai eu quand même, voilà, j'en vois quand même un petit peu plus. Donc faites attention à ça puisque vous savez que le Bitcoin ça peut être variable. Et que là donc j'ai dû envoyer la somme en euros, pas en dollars. Et que j'ai dû envoyer plus que 100 euros. Voilà, donc vous voyez que là ils ont confirmé que la transaction a commencé tout de suite. Ça a été très vite d'ailleurs. Je viens juste de quitter Coinbase. Que là ils me disent que voilà, ça a été envoyé, payé. De toute façon, voilà, là c'est en entente. Il faut un certain nombre de transactions, même si eux ils ont voulu le confirmer. Donc je vais attendre la suite pour voir que c'est bien arrivé. Je reviens quelques temps plus tard, voire en fait plusieurs jours plus tard. Parce que entre temps j'ai vraiment appris qu'il y a des histoires de cycles. Je m'en étais pas vraiment aperçu et on peut le voir ici. Sur ma finance vous pouvez voir les mouvements d'argent qui sont faits. Et ici on peut voir que dans la contribution j'ai déposé le dimanche de juin. Et je n'ai été payé que bien plus tard le 10. En fait il y a des cycles qui commencent à partir du samedi. Autant sur certains business on a des gains qui sont pris en considération à partir du lundi. Et on est payé le vendredi. Autant là ça commence à partir du samedi. Et donc voilà donc j'ai le 9 qui est affiché, j'ai le 10 aussi qui est affiché. Mais il y a aussi à savoir un jour de délai. Puisque là logiquement ça a commencé le samedi donc je devrais avoir la paye du samedi. Ensuite il y a eu le dimanche donc je devrais avoir la paye du dimanche. Le lundi et non je ne l'ai pas alors qu'on est mardi. Donc il y a toujours un jour de décalage aussi à prendre en considération. Mais en tout cas voilà vous pouvez voir que ça tourne. Donc j'ai eu d'abord du 0,72% du 0,68 donc c'est un petit peu plus faible. Mais c'est vraiment variable et on peut le voir notamment sur le dashboard en descendant. Voilà il y a des moments où ça peut aller à 1% voire un tout petit peu plus. Donc c'est vraiment en fonction du cours du bitcoin. Alors dernier point bien sûr vous pouvez aussi encore redéposer. Vous n'êtes pas limité. Vous pouvez retourner sur produit et vous pouvez redéposer. Donc choisir un plan de nouveau. Payer avec Hermistar. Mettre la somme que vous voulez. Et voilà donc ça recommence le petit cycle. Avec le paiement en bitcoin. Donc c'est possible. Vous pouvez encore donc faire grandir plus rapidement votre capital si ça vous intéresse. Mais vous connaissez la règle en or. Voilà on a fait le tour pour cette vidéo. Si vous avez encore plus d'explications. N'hésitez pas à vous adresser à votre upline. Ou à voir d'autres vidéos. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut !